Ce matin, j'ai assisté à une présentation de Gaspard Koenig sur la pensée contre soi-même. Quand on le voit comme ça, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais Gaspard Koenig nous a merveilleusement expliqué ça. Le message que je voulais faire passer, c'est que il est toujours intéressant de penser contre soi-même, c'est-à-dire de penser contre ses habitudes, ses réflexes, ses instincts, et surtout de penser contre le groupe auquel on appartient. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que la pensée peut se renouveler. Vous devez constamment, en tant que scientifique, faire intervenir le démon pour vous demander, pour essayer d'expérimenter tous les contraires à la théorie donnée. Et si vous n'arrivez pas à l'invalider, alors elle est encore vraie jusqu'à temps qu'on puisse l'invalider. Donc c'est juste une question de temps. Ce que je fais, c'est que sur des idées, quand je vois des idées un peu surprenantes et qui peuvent me paraître contradictoires avec ma pensée, je vais voir les gens, pas les théoriciens, mais les gens qui vivent véritablement une pratique alternative et j'essaye de comprendre ce qui se passe et souvent ça me fait changer d'avis. Alors au niveau d'une entreprise, c'est un peu la même chose, car ce qui fait la force d'une entreprise, c'est aussi ce qu'on appelle la culture, ce qui est quelque part des réflexes acquis, qu'il faut que justement l'entreprise, par rapport à des événements, elle réagit instinctivement et spontanément et d'une manière finalement positive, puisque c'est l'expérience acquise. Mais il n'empêche que dans quelques pourcents des cas, on ne peut pas se contenter d'agir par réflexe. Et là, effectivement, il faut se reposer des questions, remettre à plat, avoir toute cette démarche que préconise Gaspard Koenig. Ce qui est important, c'est de savoir incorporer cette nouveauté dans la construction d'un système ou d'une vie et de toujours procéder par la négative. Au lieu d'avoir une utopie ou d'avoir un plan, d'avoir une idée fixe, il vaut mieux procéder par erreur, par correction, par tentative. Dans le métier du système d'information, dans les technologies, aujourd'hui, on est obligé de se remettre en question régulièrement. On nous demande d'être agile, les technologies vont vite. Il faut toujours se remettre en question. Dans la pratique, ça exige de se renseigner, d'être ouvert, de discuter ensemble, de voir se réinventer tous les jours. C'est plus qu'une capacité, c'est nécessaire dans nos métiers. Je vous encourage évidemment à penser contre vous-même dans votre entreprise. Pas trop, qu'elle reste à flot. Mais il me semble que c'est un sujet qui est particulièrement important aujourd'hui et encore une fois à l'ère où l'industrie de la data, l'industrie de la donnée a plutôt tendance à nous enfermer dans nos propres idées préconçues, qu'à nous ouvrir l'esprit et à permettre le travail de dialogue et à faire émerger le démon, cette voie négative, à la fois en politique, en épistémologie et en philosophie, sans laquelle il n'y a pas de progrès. Quand on dit chez Inotera, il faut s'intéresser au monde extérieur, avoir l'esprit ouvert. Quand on dit qu'il faut faire confiance, se faire confiance, et donc faire confiance aux autres. Quand on dit qu'il faut sans cesse poser la question ou est-ce que je pourrais faire mieux ce que je fais, c'est bien penser contre soi-même, c'est-à-dire lutter qu'à l'autre part contre cette force un peu instinctive de l'habitude et du réflexe acquis.